... Mais on va revenir à 2013. Alors vous savez, en France, en tout cas, et je pense que c'est le cas aussi en Roumanie, on a coutume de dire que l'année 2013, ou le 13 en général, ne porte pas chance. Moi j'ai envie de vous dire que, pour le coup, l'année numéro 13 nous a plutôt porté chance parce que Dacia a fait une très belle performance commerciale au cours de cette année 2013. Je vais donc commencer par le premier slide que vous voyez apparaître ici. Dacia a vendu à travers le monde 429 540 voitures au cours de l'année 2013. Ça marque une progression par rapport à l'année précédente de plus de 19% et ce sur un marché qui lui-même était en régression. Et dernière information importante que vous voyez sur les petits histogrammes de ce graphe, on passe pour la première fois le cap des 400 000 voitures vendues avec cette performance à 430 000 voitures vendues. L'information suivante, c'est comment est-ce qu'on a fait ces 430 000 voitures vendues. Vous le voyez, il y avait, il y a encore quelques années, Dacia était encore une marque pour très bono-produits, centrée sur Logan. Vous voyez sur les chiffres derrière moi que maintenant ce volume est beaucoup mieux réparti sur plusieurs modèles. Ce qui veut dire aussi que la gamme Dacia pendant toutes ces années s'est enrichie pour devenir une gamme complète. Vous voyez ici que les volumes s'appliquent quand même sur trois piliers principaux qui sont la famille Logan, la famille Sandero, le Duster. La nouveauté c'est que finalement c'est Sandero cette année qui est devenue dans le monde la voiture la plus vendue sous la marque Dacia. Avec Duster qui reste quand même très proche et la famille Logan qui a encore des volumes importants à 70 000 voitures. complète ce trio en quelque sorte, les vrais nouveaux modèles, c'est-à-dire des voitures qui n'ont pas été remplacées ou qui ont remplacé un modèle déjà existant que sont Docker et Logi qui sont des vraies nouvelles voitures qui sont arrivées dans l'offre d'Algia en 2012 et en 2013. Vous voyez que les volumes de ces deux voitures au niveau international sont importants. Au-dessus de 40 000 voitures, quasiment 50 000 voitures pour Docker avec aussi un très joli succès. Je veux notamment souligner que Logi est en Turquie la voiture la plus vendue sur son segment de clientèle. Sur la Roumanie, des belles nouvelles aussi. Vous voyez ici quasiment 25 000 voitures de vendues. Et ce qui me semble important de souligner, c'est que c'est la première fois depuis 2007 que les volumes de Dutchia en Roumanie ont cru, ont augmenté. Ces 25 900 voitures, ces 25 000 voitures, pardon, ces 24 890, c'est presque 25 000 voitures, représentent une progression de volume par rapport à l'année dernière de 12%. Alors même que vous le savez, le marché a régressé. Le pilier des ventes reste sur le marché roumain, le gamme, vous le voyez assez clairement, un peu plus de 11 000 ventes. Ce qui est important aussi en Roumanie, c'est qu'il y a d'autres modèles qui ont pris des fois très importance dans la gamme. Je parle notamment de Sandero à 4 700 ventes et évidemment de Duster à 4 600 ventes. Vous voyez un petit podium sur la droite. Qu'est-ce qu'il veut dire ce podium ? Il veut dire assez simplement que Logan, Sandero, Duster ont pris les trois premières places des modèles les plus vendus en Roumanie. Les trois meilleures ventes en Roumanie sont occupées par ces trois voitures devant toutes les voitures concurrentes. La nouvelle gamme, Docker et Logi, les nouvelles voitures ont aussi joué leur rôle. Et vous le voyez ici, notamment Docker avec 3 300 voitures. Chacune de ces voitures, et c'est important de le souligner, est leader de son segment. Avec des volumes un peu moins importants, effectivement, que les voitures que vous avez vues avant. Mais on voit bien que la performance globale de Dacia, qui conclut en Roumanie, est construite maintenant pas sur un seul modèle, mais sur toute une gamme. Ce qui fait que les volumes, effectivement, progressent d'année en année. Et qu'on bat des records, année après année, pour en 2013 avoir battu à nouveau un record historique. Je voudrais insister sur un petit point aussi qui me semble important, c'est la part de marché. Je ne vous en ai pas parlé jusqu'à présent. On a dit qu'on avait vendu en Roumanie 25 000 voitures. Vous voyez que ces 25 000 voitures correspondent à 2 700 voitures de plus que l'année dernière. Première progression depuis 2007. Ce qui me semble important aussi, c'est la part de marché. Dacia, en Roumanie, a atteint une part de marché de 31,6% de part de marché, ce qui correspond à un gain de part de marché de 5,4 points. Cette part de marché de 31,6% est la part de marché Dacia la plus haute qui existe de tous les pays du monde. Donc la Roumanie détient avec Dacia, pour Dacia, la plus forte part de marché de tous les pays où on commercialise la gamme Dacia. Deuxième information importante de ce slide, évidemment, on a gagné cette part de marché grâce à notre nouvelle gamme. Vous savez qu'on a lancé sur les 18 derniers mois 8 nouveaux modèles sur le marché, ce qui fait qu'on a la gamme la plus jeune d'Europe aujourd'hui en Europe. Ça, ça nous a forcément aidé à progresser en volume et en part de marché. Ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'on a réussi en Roumanie à s'adapter aux conditions du marché. Qu'est-ce qui se passe depuis deux ans sur le marché romain ? Les flottes que vous voyez ici sous le nom de PJ deviennent de plus en plus importantes en termes de poids pour atteindre quasiment 80% des ventes. Si on a réussi à progresser en volume, si on a réussi à progresser en part de marché, c'est aussi parce qu'on a réussi à progresser sur certains des segments clientèles. On a augmenté en part de marché sur le segment de flotte et on a aussi augmenté sur le segment des particuliers, notamment à travers un programme Rémat qui a particulièrement bien fonctionné en ce qui nous concerne. Mais je voudrais revenir sur le succès international de Dacia. Avec un chiffre qui est maintenant important, un 4 important qui a été passé, c'est le chiffre des 1 500 000 voitures vendues en Europe occidentale. On a fait ça en même temps grâce à une gamme élargie et qui est encore une fois aujourd'hui la plus jeune d'Europe, mais aussi grâce à l'ADN même de la marque qui permet à cette marque de croître partout et notamment en Europe. Voilà à peu près les principaux marchés de Dacia à travers le monde. Succès international banque en Europe, mais aussi hors Europe. J'attire votre attention sur ce classement sur trois pays, l'Algérie, la Turquie et le Maroc, qui font partie des pays où Dacia est le mieux vendu. Mais je voudrais revenir un instant sur la performance européenne. Nous avons vendu l'année dernière 290 000 voitures en Europe, 290 000 voitures. Ça représente une progression en Europe occidentale de 26%. Et on peut dire maintenant, je pense assez sûrement, que Dacia est devenue une véritable marque européenne, au-delà d'être une marque roumaine. Ce gain de 26% s'est fait en plus sur un marché plutôt à la baisse. Vous savez que le marché européen a baissé de 1,7%. Dans le même temps, Dacia a progressé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de 26% pour finalement aller atteindre en Europe une part de marché de 2,1%, soit 0,5 points de mieux que la énergie. Je vais m'arrêter sur quelques pays, avec des chiffres qui me semblent assez intéressants. La France, et vous voyez sur ce slide, reste le pays où on le comprend le plus de Dacia. Dacia, Dacia est devenue en Europe, pardon, Dacia est devenue en France, je le refais, la cinquième marque du marché, cinquième marque du marché. Sandero en France est le troisième modèle le plus vendu à particulier. C'est un très grand succès. L'Allemagne, toujours en deuxième position. J'attire votre attention sur l'Espagne, où nos volumes ont progressé de 80% l'année dernière, et où Sandero est devenu le modèle le plus vendu à particulier. Et enfin, je voudrais attirer votre attention sur la Grande-Bretagne. Vous savez qu'on a commencé la commercialisation de Dacia en Grande-Bretagne il y a quelques mois. La Grande-Bretagne, 17 000 Dacia vendus, alors que nous commercialisons en Grande-Bretagne, comme vous le savez, que deux modèles, c'est aussi une très belle performance. Là, je vous ai parlé de l'année 2013, qui est donc une très belle année. Ce beau succès de 2013 s'additionne, vous venez à d'autres beaux succès qu'on a eus les années précédentes. Et là, vous voyez les chiffres qu'on cumule. Pour trouver, évidemment, les 1,5 million de voitures vendues en Europe occidentale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais vous voyez que nos parcs, depuis 2005, sur certains pays européens, commencent à devenir très importants. Plus de 500 000 Dacia roulent en France. Plus de 300 000 Dacia roulent en Allemagne. Dacia, aujourd'hui, est devenu à un niveau qui est véritablement devenu européen. Et je pense que c'est un très beau succès pour le pays, pour la Roumanie. Et on en est, évidemment, extrêmement fiers. Dernier slide. Et c'est un point qui me trouve aussi important. Au cours de ces dernières années, on a remplacé la totalité de la gamme Dacia. 8 modèles en 18 mois, ce que je vous disais tout à l'heure. Maintenant, il est temps, à notre avis aussi, de renouveler, moderniser notre réseau commercial. Donc, je vous annonce aujourd'hui que nous avons pris la décision de nous lancer dans la modernisation de notre réseau en Roumanie, et notamment des showrooms en Roumanie. Je ne vais pas revenir sur les éléments fondamentaux du concept que vous découvrez derrière moi, dans ce slide. C'est un message important, je pense, de confiance. Nous avons pleine confiance, aussi, dans le marché roumain. C'est pourquoi nous avons décidé de commencer ce renouvellement de nos showrooms en Roumanie. On ne fera pas toute cette année, mais on n'en fera une part importante. Et je peux vous annoncer d'ores et déjà que les premiers showrooms aux nouvelles normes d'achéisation que vous voyez ici seront inaugurés dès le mois de février 2014. Donc, très bientôt, on va dire, dans quelques semaines. Bonjour, mon nom est Mihai Beticilu, de l'Université de Roumanie. Mihai Beticilu, ProTV. Avem o rugăminte la dumneavoastră, fiindcă ați deschis sesiunea de întrebare despre orice fel de întrebare. Nu e legată neapărat de conferința de astăzi, dar este un subiect foarte important. Vreau să-mi spuneți dacă-mi confirmați sau-mi informați sau-mi informați prezența Dacia sau Renault, grupului Dacia-Renault, a menut sezonul 2015, Formula 1. Ce n'est pas un subiect de la prăterea. C'est un subiect de la prăterea. Alors, je m'attendais un peu à avoir cette question. Je vous l'enpierai en vous disant que je ne m'attendais pas à cette question. Écoutez, pour moi, c'est de la pure rumeur. Je dis ça pour plusieurs raisons. Déjà, Renault, comme vous le savez, participent déjà à la Formule 1. Je nous imagine mal participer avec deux marques, Renault et Dacia. Et puis, deuxième chose que j'ai envie de vous dire, est-ce que l'AF1 et tout ce qui va autour de l'AF1 va bien avec la philosophie Dacia ? Autant, pour Renault, c'est une évidence, on parle de design, on parle d'innovation, on parle de technologie, donc l'AF1 va parfaitement bien. Il me semble que sur Dacia, c'est le moins évident. C'est ce que j'en pense. Pour moi, c'est le domaine de la rumeur. C'est la chose que je peux dire, car c'est le domaine de la rumeur. De la historique. Ați spus de cifra de peste 400.000 de unități de Dacia vândute în toată lumea. Știu că modelele Dacia, în anumite țări, se vând și sub brand-urile Renault și Nissan. Aveți o cifră, la nivel mondial, cam câte unități sunt vândute sub toate cele trei brand-uri? Je crois, un peu de chose près. Alors, je n'ai pas le chiffre précis, mais c'est à peu près la moitié. C'est peut-être à peu près la moitié, je crois. C'est ça, on est pour nous alentour de... Un million. Un, plus d'un million total. Un, plus d'un million total. Un, plus d'un million, plus d'un million total. Dacia și cu Renault, d'un million total. Bună ziua. Despre Duster, se vine mai bine 4x4 sau 4x2 în Europa? Și o întrebare mai puțin se fără. Vom pedea o Dacia. Cât de curând? Alors, il y a deux questions. Ce qu'on m'avait dit, Duster, en Europe occidentale, ça dépend des pays. Ce que je peux dire, c'est qu'en Roumanie, c'est essentiellement du 4x4. C'est près de 80% du USP, Dacia. En Europe occidentale, on est plutôt sur du 4x2. Mais évidemment, ça dépend si on parle de la SUS, de l'Autriche, ou de l'Espânien. On est plutôt sur du 4x2. En ce qui concerne la citadine, rien de nouveau à vous dire aujourd'hui. Dacia, évidemment, continue à étudier tous les marchés, surveiller le marché, regarder s'il y a des nouveaux segmentes clientèles à aller chercher. Mais rien de nouveau, pas de projet confirmé aujourd'hui sur une question de citadine, dacia, d'Ishita. Merci. Ce previziuni aveți pour vous aider dans ce stade pour le christian, pour le stagno, pour le ménage, pour le ménage, pour le ménage. C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Écoutez, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on est revenu dans une analyse de croissance cette année, de 13 par rapport à nous. Nous avons encore ces plus 12% de vente sur un marché qui lui-même est en régression. J'espère, je pense, que nous aurons encore un millésime 2014 meilleur que le 2013. Ça dépendra aussi évidemment du niveau du marché en Roumanie. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que les données économiques devraient nous permettre de nous améliorer un peu. Et en général, sans l'économie va mieux, le marché repart à la croissance, notamment les PGI. Il ne faut pas se mentir, le marché de l'année prochaine sera encore très PGI. Et évidemment, si ce marché progresse, j'ai confiance que les lumières de l'Égypte progresse. est-ce que les lumières de l'Égypte ne sont pas les lumières de l'Égypte ne sont pas les lumières de l'Égypte. Donc, je ne peux pas vous dire exactement quand d'autres modèles vont sortir en Grande-Bretagne. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on est parti avec des directions à droite sur deux modèles que vous connaissez, qui sont Sandero et Justeup, et que c'est bien parti sur le marché anglais. Après, comment on va progresser en Grande-Bretagne ? Sous-titrage Société Radio Alors, oui, Detscher a bien fonctionné sur le programme Rémat. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je vous ai montré les chiffres. Donc, on a une très belle pénétration sur le programme Rémat. Mais non, la progression globale de Detscher en Roumanie n'est pas due qu'à Rémat. Et je vous l'ai montré aussi, 80% du marché est flotte. 80% du marché est flotte. Et nous avons aussi gagné de la part de marché de manière importante sur ces flottes. Donc, on a gagné en 2013 en montant sur le canal flotte et sur le canal particulier. Sur 2014, on vise évidemment de continuer à progresser sur ce canal flotte, ce qui continuera à être très important. Et on aura, j'espère, en tout cas, qu'on combat pour ça avec la TCA, un programme Rémat qui, nous le souhaitons, soit exactement le même que celui qu'on a eu de l'année 2013. Sur un programme Rémat du même type, on espère faire aussi une belle performance en 2014. Juste une petite parenthèse sur Rémat parce que je voudrais partager avec vous quelque chose d'important. Je crois qu'il ne faut pas changer les programmes parce que c'est extrêmement mauvais tous les ans de changer les choses. Nous, on a besoin, maintenant, c'est notre avis, on a besoin de stabilité. Donc, on ne demande plus un programme Rémat qui soit équivalent à celui de 2013. Mais on demande, en revanche, que le programme Rémat démarre plus tôt que celui de l'année dernière. Parce que vous vous souvenez comme moi que le programme Rémat a démarré fin juin, début juillet. C'est quand même une date pas idéale pour vendre des voitures. Nous, on souhaite que le programme Rémat démarre le plus tôt possible au courant de septembre de 2014. et à l'année dernière. Et à l'année dernière. Lezioan, lezioan des Sopteros de la Rémat actualități. Două întrebări. Primer, un moment de detaille dacă se poate. Pentru o previziune era la 2015. Mai multe voci importante, chiar sau tot, au subținut că în 2015 programul ar fi depoșit moral destul de așa. Nu ar mai fi atât de eficient. Iar tot pentru 2015, mai multe date ale companiei de drumuri arată că ar putea fi posibilă o inaugurare de autostradă continuă de la Sibiu până la Năglat. Știi cât o zică o autostradă pe vală a urtului între Rămânei cu Vâncea și Sibiu pe care intens ați cerut-o este imposibil de atins în anul 2020. Cum ar modifica din punct de vedere al vânzărilor dacă există un profit calculat adus de acest culoar între Sibiu și încălă pentru că acum camioanele a o viteză comercială de ce n-a 40 km pe ora pe autostrata a putea o viteză de 90 km aminătă mântă Mântă rămat 2015-20 c'est la primără question de mântă de mântă de mântă ce qu'on pense au fond c'est qu'il faut absolument un rămat en 2014 et je le redis un rămat le plus tôt possible ce que nous pensăm aussi et la PIAR s'est exprimé sur le sujet et on fait partie c'est que 2014 sera très probablement le dernier programme REMAT existant. Ça fait malgré tout assez longtemps maintenant que ce programme de mise à la casse existe. Donc à notre avis, il faut le faire en 2014 absolument parce qu'on en a besoin dans le marché qui existe aujourd'hui. Mais probablement, il faut l'arrêter en 2015 et réfléchir à un programme de soutien de vente aux véhicules neufs différent de ce que REMAT était pour l'année 2015. Voilà, ça c'est la première question que vous m'avez posée. Après sur l'autoroute, évidemment, alors ce n'est pas tout à fait mon métier parce que c'est de la logistique. La seule chose que je peux vous dire, et c'est du bon sens, plus ça sera facile de transporter nos voitures, de nos usines, de nos plateformes de fabrication de Pitecht vers l'Europe, plus la logistique va s'améliorer, moins les coûts seront importants, plus a priori on serait capable de vendre de voitures. Donc oui, plus vite cette autoroute existera, le mieux on se portera. Merci. 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 Merci.